Bonjour, bienvenue au Petit Show Intel. Je suis vraiment contente de vous retrouver encore une fois. Merci à tous ceux qui reviennent. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Et puis, j'espère que vous allez aimer ce vidéo-là et que vous allez vouloir revenir. Mon nom, c'est Caroline. J'habite la rive sud de Montréal. Et puis, aujourd'hui, ça va être un podcast principalement tricot. Et un petit retour sur l'année qui vient de passer aussi en termes des petites choses sur lesquelles j'ai fait une réflexion. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Il ne fait pas super soleil, c'est un petit peu ennuagé, mais je pense que la lumière va être plus constante dû au fait qu'il n'y a pas vraiment de soleil qui sort et qui... Bref, je pense que la lumière va être meilleure même si c'est nuageux aujourd'hui. Alors, c'est bon pour filmer un podcast. J'espère que vous avez passé des super belles vacances avec les membres de votre famille, vos amis, que vous en avez profité bien en masse. De mon côté, comme toujours, j'ai été malade. Puis, c'est ça. Ça teinte mon année et la maladie. Rien de grave. Mais, donc, certains plans ont dû être défaits. Mais, pardon. Là, je suis en pleine forme. Alors, on va en profiter. Et j'ai été voir ma belle-sœur, mon beau-frère. C'était leur vingtième anniversaire de mariage cette année. Alors, c'était super plaisant de pouvoir se retrouver ensemble. C'est des personnes que j'aime énormément. Donc, on a eu beaucoup de plaisir, mais ça a été, somme toute, assez relax. Donc, c'est ça. Mon mari fait des travaux à l'extérieur aujourd'hui. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop bruyant. Donc, excusez-moi, on aurait dit que je parlais ma voix. Pour commencer avec les objets filles, on va parler de celui que je porte. C'est le Hila de Orlen Sooch. Je vais prendre une petite pause parce que ma fille finit de rentrer. Donc, premier objet fini que je vous montre, c'est celui que je porte. C'est le Hila sweater de Orlen Sooch. Ça fait plusieurs épisodes que vous le voyez, mais vous ne l'avez pas vraiment beaucoup vu en détail parce qu'il était tout le temps entortillé sur mes aiguilles. Donc, je suis vraiment contente du résultat de ce chandail-là. Je l'aime beaucoup. La dentelle est vraiment magnifique. Donc, c'est ça. La dentelle est super belle. Je suis vraiment contente du résultat. Je vais m'éloigner pour que vous puissiez voir. Donc, voilà mon Hila sweater. Qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ce patron-là? J'ai tricoté tout le yoke exactement comme le patron le demandait, comme la designer le demandait. Et ça a super bien été. J'aimerais m'en faire un pour cet été. Je trouve que ça serait vraiment super beau en t-shirt d'été. Je suis sûre que je le porterais vraiment beaucoup. Évidemment, pas dans ce type de laine-là. Par rapport à la laine que j'ai utilisé. J'ai utilisé de la Gathering Yarn, qui est 100% de la laine d'Angleterre, British Wool, dans la couleur Grassington. Et Gathering Yarn, c'est de la Brook Farm. Donc, il m'en est resté trois petites balles comme ça. Je ne sais pas ce que je vais faire avec le restant des trois petites balles que j'ai. J'aime la laine. Moi, je la considère comme une light fingering. C'est vraiment plus mince qu'une fingering. Ce qui fait que le vêtement est vraiment léger et fluide. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, j'ai porté ce vêtement-là qu'une fois. Et, bon, pour le moment, il y a quand même des bouloches. Je vais en arracher un pour vous montrer. Il y a vraiment des petites bouloches. Je suis assez surprise parce que c'est une laine qui est quand même rustique. Puis, tu sais, ce n'est pas la laine la plus douce. Ce n'est pas de la Run Spawn. Je ne sais pas c'est combien de plaies. Il n'est pas indiqué dessus. Ça semble être un tout plaies. En tout moment, dans le temps, qu'est-ce que c'est comme... Si je rase la première fois, il va être correct. Puis, on n'en parle plus. Ou s'il va continuer à vous lâcher comme ça. Je vais vous... Oui, ça me semble que je n'arrive pas à parler. Je suis désolée. Je vais vous en donner des nouvelles dans le temps. Seule modification que j'ai faite, c'est les manches. Je les ai faites un petit peu plus large que le patron demandait. J'y suis allée au feeling. Comment je me sentais quand je tricotais le tissu. Je trouvais que c'était fluide et que ça fitait bien tout simplement avec le chandail. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis très contente du résultat. Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous mentionner sur le Ella Sweater? Donc, je vous ai déjà parlé de la construction dans les vidéos précédentes. Donc, il y a une torsade sur le côté ici. Vous voyez bien. Et il y a une magnifique dentelle. Un peu dans la veille, je trouve du Hannah Cruz. Mais quand même, je préfère la dentelle sur celui-ci. La construction n'est pas pareille par contre. Bon. Donc, je vous parle de mon objet fini numéro 2. C'est un petit objet. C'est la tuque Alpine Bloom que je vous avais mentionné que j'allais faire. Donc, je ne l'ai pas bloqué dans l'eau. Donc, j'ai dû changer de place parce que la lumière est incontrôlable. Vive l'hiver. Donc, je vous parlais de ma Alpine Bloom. En fait, je vais recommencer parce qu'on la voyait pas. La Alpine Bloom était dans les rayons de soleil. Donc, deuxième projet terminé. C'est ma Alpine Bloom de Caitlin Hunter. Je l'ai faite avec de la laine à bas biscotte, je crois. J'en suis pas absolument certaine. Ça faisait trop longtemps que je l'avais dans mon stage. Et je l'ai fait aussi avec de la Spin Cycle, la couleur Midsommar. Donc, je suis très contente de cet objet-là. Le jacquard de Caitlin Hunter, ce modèle-là, le Alpine Bloom, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis en décision. Est-ce que je vais en faire un chandail? J'ai déjà une laine en tête si je voudrais faire un yoke avec ça. Je suis l'essayer pour vous la montrer. Je ne l'ai pas bloqué encore. Dans l'eau, étend de la Super Wash, j'avais un peu peur. Mais, je pense que ça ne sera pas terrible si je la peux pas en l'eau. De toute façon, éventuellement, il faut les laver, mais j'attendais un peu. Mais, je pense qu'elle va être parfaite. Pour l'instant, je la trouve super confortable, mais pas trop serrée. Et puis, je la vois comme celle que je porterais avec un petit corps de jeans le printemps. Pour la température ici au Québec, on s'entend que c'est pas ce que de plus chaud. Ça ferait la job, mais c'est pas ce que de plus chaud. Donc, c'est vraiment plus pour moi un petit bini début automne avec un petit corps de jeans ou printemps. Je trouve que les couleurs font plus printemps. J'ai aimé travailler avec la Spin Cycle. C'était la première fois. J'ai eu un long moment où il n'y avait aucun changement. C'était juste du petit pêche pâle. J'avais hâte d'arriver dans un changement de couleur, mais le final, c'était vraiment beau. Puis, cette couleur-là de laine biscotte, je capote dessus. Le vert, là, c'est juste comme... Il y a tellement de belles couleurs dans cette laine-là. C'est fou. Donc, très contente de mon objet fini. Numéro 2, la Alpine Gloom de Katya Manda. Maintenant, pour l'objet numéro 3, je vais prendre une petite pause, je vais me changer puis je vous reviens. Mon objet numéro 3, c'est un lento. C'est mon 8ème, puisque je vous ai présenté mon lento noir. Je crois que c'est au dernier podcast. Et puis, je l'ai faite. Je vais vous montrer la laine. Je l'ai fait en brush alpaca. Je vais vous dire les couleurs. Ça, c'est pas long. Donc, je l'ai fait en drops brushed alpaca silk, la couleur 11. Et en cascade 2,20, la fingering, la non-superwash. Donc, et la couleur, c'était 10,53. Je vais aller vous chercher les laines pour que vous voyez la différence de couleur entre les deux. Donc, ça, c'était les deux balles de laine que j'ai utilisées. Je vais vous les mettre de plus proche. Je me rappelle pas si je vous les avais montrées déjà. Je crois que non. Donc, il y a une bonne différence entre les couleurs, mais je savais que ça allait ajouter un effet chimie puis de profondeur que moi, personnellement, j'aime énormément. Ce chandail-là, c'est pas comme le ila sweater. Il y a pas un travail de fou. C'est vraiment un chandail facile à faire. Mais le tissu de ce chandail-là, je vivrais le temps. Je m'empêche pour pas le mettre à tous les jours. Ce qui me dit que définitivement, je vais refaire un autre lento dans ce combiné de laine-là. Ou peut-être pas un lento, mais en cartigan ou peu importe. Mon échantillon était un tout petit peu plus petite que le lento demande, je crois, 15 mailles. Si je me trompe pas. En tout cas, il y avait une maille de plus. Je crois que j'étais à 16 mailles et le patron demande 15. Alors, j'aurais pu augmenter mes aiguilles pour avoir l'échantillon. Par contre, j'avais pas envie d'avoir une transparence. Puis, je me suis dit, coudonc, le brush alpacacil, qui est considéré comme un worsted, je sais que c'est pas un fil, c'est fluffy, donc ça peut être utilisé à plein d'échantillons. Et la fingering était bien, c'est un fingering, là, c'était pas une light fingering. Et le patron est recommandé avec la fingering et un lace. Donc, je me suis dit, pourquoi j'arrive pas à l'échantillon? Peut-être que je tricote serré, mais généralement, je tricote pas de temps serré. Puis, j'ai utilisé les aiguilles qui étaient recommandées dans le patron. Donc, j'ai eu une balle de trop de la brush alpaca silk. J'en avais acheté 5 balles, je crois. Je sais que j'ai acheté 3 balles de celle-là et c'est le restant que j'ai eu de mes 3 balles. Donc, 3 balles de cascade 220 fingering qui étaient 250 mètres la balle. Parce que c'était... c'était pas des 100 grammes. Et je les avais achetées en solde à la fée d'Hélène à Sainte-Julie. Ils m'ont coûté 5,39 la balle. Donc, ça me revient à un projet vraiment pas très cher. La brush alpaca silk, je l'ai achetée là aussi, puis elle est 6,99. Et dans ma tête, c'est 140 mètres. Fait que... j'en ai dû acheter 5 ou 6. En tout cas, il m'en est resté un avec deux autres petits restants parce que je voulais pas... j'ai pris une balle neuve plutôt que de prendre mon restant. Fait que j'ai deux petits restants de ça en plus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon. J'ai tricoté en 6 millimètres et mes côtes en 4 millimètres. Je n'ai pas fait le rebord replié que le patron demande et que j'avais fait sur mon laine tournoir. J'ai décidé de faire des côtes normales et je suis très satisfaite. Ben, ça fait changement pour premièrement. Mais je trouve ça super beau. J'ai monté 10 millimètres sous les bras. Ouais. Tu sais, moi, je suis jamais qu'est-ce que le patron dit ici parce que je veux pas de trou. Alors, je monte autant de mailles que je trouve nécessaire pour pas avoir de trou en sous les bras. Puis ensuite, je fais juste des diminutions en plus. Donc, c'est pas mal ça pour mon Lento version Brushed Alpaca Silk et Cascade 220. Puis, j'aime vraiment le fit. Ah, les manches! Oui. Quand j'ai bloqué mon projet, je vais vous mettre une photo de avant après blocage. Ben, moi, j'avais fait mes manches vraiment qui arrêtent ici au poignet. Côté pratique, c'est pas que je trouve pas ça beau plus long. Je trouve ça super beau. Mais c'est pas pratique. Puis là, au blocage, mes manches ont vraiment rallongées. Donc, vous pouvez le voir, là. Ce qui fait que... Ce qui fait que ça n'est pas super pratique que quand je vais à la salle de bain, que je me lave les mains, bien, ma manche ici devient toute trente, toute mouillée. Alors, que voulez-vous? Mais c'est super doudou, par exemple, quand on veut écouter un film sur le sofa. Ah, c'est parfait. Franchement, je capote sous le chandail. Puis, est-ce que je referais cette grandeur de manche-là? Pour un chandail doudou, oui. Il faut juste faire attention, là, d'étirer, de lever ses manches pour faire ses travaux. Ça, je trouve ça un petit peu moins le fun. Euh, donc... Je vais peut-être vous montrer le hilat poste sur moi pour que vous voyiez le bas du chandail, aussi. C'est le fun de pouvoir voir les détails. Ouais. Magnifique. Magnifique, yo. Quel travail les designers font. Ça sort d'où? Euh, j'avais aussi un quatrième objet fini, mais je ne l'ai pas avec moi. C'est les Scary Smitten que je vous avais montré au dernier podcast. Euh, ils sont terminés, ils sont super belles. Et, euh, j'ai demandé à ma chum de m'envoyer une photo d'elle qui les porte, puisque j'ai complètement oublié dans l'excitation de lui donner, de prendre des photos. Euh, mais je vais vous parler quand même du processus, des petites erreurs que j'ai faites et, euh, du patron en général. C'était un patron de Mary Wallen. C'était mon premier patron de cette légendaire designer de colorwork. Euh, j'ai trouvé ça super, euh, le fun à faire. Très addictif aussi, euh, parce qu'on change tout le temps de laine, on change de couleur, mais on a hâte de voir le résultat. Euh, assez facile à tricoter. J'ai fait une erreur, je m'en étais pas rendu compte avant le dernier podcast. Je vous explique c'est quoi. Pour une raison sombre de mon cerveau, que je ne comprends pas. J'ai eu dans le patron, pour le pouce, il fallait commencer à travailler à plat. Mais... C'est mieux, je le dis. Pis je me l'explique pas. Qu'est-ce que j'ai pensé. Mais j'ai commencé à travailler à plat d'un côté et de l'autre côté. Ce qui fait qu'il a fallu que je fasse une couture aussi. Dans le fond, travailler à plat, c'était juste de faire ça comme ça. Pourquoi je l'ai pas faite? En tout cas, je l'ai faite sur la deuxième mitaine. Donc, la deuxième mitaine est beaucoup plus parfaite. Parce que j'ai simplement arrêté et continué à tricoter comme ça. Plutôt que de faire une bande comme ça et une bande comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, c'était pas un problème du patron, c'était un problème du cerveau de moi. Pis... Ensuite, pour les scary smitten, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, c'est sûr que faire du jacquard à ploche, j'aime pas vraiment ça. Donc, c'est le bout que j'ai trouvé un peu pénible. Faire beaucoup de changements de lignes, beaucoup de lignes à rentrer. Même si je faisais le... Comment Steven West, il appelle ça? Le Weaving Steven. Donc, de rentrer les fils qu'on a changés à l'intérieur. J'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de fils à rentrer à la fin de ce projet. Donc, c'est décidément un petit projet, mais quand même un projet qui demande beaucoup d'amour. Donc, mon amie était très, très contente. Et puis, elle m'a envoyé une photo de son foulard qu'elle venait juste d'acheter. Et ça fit parfaitement. Faut croire que je connais les goûts de ma chum. Quand j'ai sélectionné les couleurs, évidemment, je pensais à elle. Mais comme on a donc les couleurs fait super, super. Donc, ça, c'était mon quatrième projet terminé. Maintenant, je vais aller rapidement sur un whip que vous avez déjà vu, qui est mon Moby Sweater pour mon bleu. Je vous montre où j'en suis rendue. Alors, je suis rendue à continuer le panneau de devant. Et puis, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le col pour que je puisse lui faire essayer et savoir si j'ai assez de profondeur pour le dessous des bras. Donc, je veux que le col soit là. Premièrement, parce que je trouve ça plus joli de lui faire essayer un chandail avec un col. Tu sais, pour qu'il comprenne bien le look du chandail. Et aussi, je trouve que ça joue sur les mesures quand le col est ajouté. Donc, c'est où j'en suis avec le Moby Sweater. Et j'ai mis mon fil du sweater, mon whip du fil de sweater en pause parce que je trouve que faire les deux en même temps, c'est chier trop pour ma petite tête. Alors, je vais terminer le Moby Sweater et ensuite, ma récompense sera de continuer mon fil du sweater. J'ai quand même d'autres whip parce que, pour moi, le fil du sweater et le Moby Sweater, c'est un peu le même genre de tricot. C'est tricot concentré. Alors, ça, un à la fois, s'il vous plaît. Et, mais je peux quand même tricoter, même j'ai besoin de tricoter d'autres choses parce que, comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'aime tricoter des choses dans l'auto quand mes amis sont là, etc. Donc, je vous montre un whip que j'ai commencé. Vous allez reconnaître la laine, je l'ai présentée au retour de mon séjour au Vermont cet été. Excusez, il est pogné dans mon sac. Donc, c'était cette laine-là de Plymouth Hot Yarn que j'ai achetée au Vermont. Et là, je trouve qu'elle sort vraiment plus rouge-oranger. Mais, en fait, c'est plus un rouge froid. Je crois que c'est à cause que j'ai calibré ma caméra sur ombrage. Donc, ça réchauffe un peu les couleurs. Mais, c'est un framboise. Et voici le travail sur lequel j'ai... C'est Keep It Warm Slipover. Ok. Si vous savez comment prononcer son nom, s'il vous plaît, corrigez-moi. Mais, moi, je dirais Yon Hoa Lee. Designer du Keep It Warm Slipover. Donc, la Plymouth, c'est de la 100% laine. Je fais la grandeur large. Et mes aiguilles, c'est... Pour les côtes, c'était 4.5. Et j'ai utilisé des aiguilles 5.5 pour le restant. Parce que j'avais pas de 5 mm de disponible. Donc, j'ai pris des 5.5. Donc, on va en faire avec. C'est une construction que je n'avais jamais fait. Donc, j'étais très mélangée au début. Ça, c'est mes... Ok. Je vais le mettre sur moi. Donc, là, j'en suis ici. On a commencé à faire le col en rond. Ensuite de ça, on a commencé à tricoter à plat ici. Et puis là, je dois... J'ai repris pour faire le dos. Donc, j'ai fait des rangs raccourcis, des wrap and turn pour la première fois. Moi, je fais des German Shark Rose habituellement. Mais, là, j'ai fait des wrap and turn. Et ça s'est bien passé. Et puis là, le patron m'a dit de continuer de faire le bas du dos. Et ensuite, je vais venir faire le devant. Et il y a un beau design de câble juste ici à l'avant que j'ai très hâte d'entendre. Ça devrait pas être un projet super long. C'est de la laine à rang. Donc, j'avais acheté cette laine-là. Puis dans le podcast où je l'avais achetée, je vous avais dit que je voulais faire comme un chable avec. Et finalement, je trouve que le sleep-over serait plus pratique dans ma garde. Alors, c'est ça que je... On change d'idée. Ah, c'est mon projet à moi. Donc, ça, c'est un whip que j'ai en cours en ce moment. Je vais aller vérifier mon téléphone. Il a sonné. Donc, le prochain whip que je vous montre. Je suis toute excitée de ce whip-là parce que la laine m'enchante. Donc, j'ai décidé de faire... Attendez deux secondes. Je suis allée chez Laine Biscotte, premièrement. Chose à ne pas faire. Non, elle est pas là. Puis, je suis ressortie avec une laine que je n'étais pas censée acheter. En fait, j'avais aucun besoin de cette laine-là. Ce n'était pas dans mes plans. Mais j'ai eu un coup de cœur énorme. Et puis, c'est une nouvelle base, moi, que je n'avais jamais vue chez Laine Biscotte. Mais ça s'adonne que c'est une de mes laines préférées. Alors, quand j'ai vu la composition au mur, j'ai fait que... Ouh! On va arrêter de voir ça. La seule autre laine que j'ai essayée dans cette composition-là, c'est la Journey de Julie Asselin. Je vais vous la montrer. Donc, ça, c'est sa couleur Tipeche. Et c'est... Squishy! 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 J'adore cette laine-là. Vraiment beaucoup. Doux. Donc, c'est du rambouillet. Rambouillet Targi. C'est-tu juste une traduction? Rambouillet, puis Targi en anglais? Je ne sais pas. Je ne suis pas calée en mouton. Mais je sais que j'aime cette fibre-là. Et là, je suis tombée sur... Ta-da! Je vais vous montrer ça. Encore là, les couleurs sont un petit à faire plus chaude. À l'écran. Mais là, elle est toute roulée en balle. Je vais vous montrer une photo de l'échevau. Comme je suis tombée en amour avec dans le magasin. Miseur, qu'est-ce que c'est beau, cette laine-là. Et là, je devais l'avoir. Donc, c'est la base Mericana. Non. Je suis en train de la repas. Mericana. C'est la base Merica. De Patrick Knitt. Et c'est 100% American Rambouillet Merino. Non Superwash. C'est fait aux États-Unis. Donc, quand même moins loin de chez moi. Et c'est teint ici. Donc, je suis tombée en amour avec cet échevau-là. Ce qui m'a amenée à l'acheter. Ce qui m'a amenée à essayer de trouver un projet. Et là, voilà mon projet. C'est un châle. Qui s'appelle le Straw Flowers. Donc. Et si vous voyez bien, il y a une transparence. Parce que le châle est fait avec du mot R aussi. Donc, j'ai utilisé du Kitsilk. De Drops. Je vous donne les coloris en deux secondes. Non. C'est pas vrai. Je ne vous les donne pas. Je ne les ai pas écrits. Mais. Si je filme, je vais les écrire. La designer. J'essaie de prononcer. Je pense que c'est Zenia Whedon. Whedon. Zenia Whedon. Pas certaine. C'est comme ça qu'on... Je vais écrire. Je vais écrire le nom de la designer. Le Straw Flowers Shaw. Ici, vous allez voir ce patron-là. Il y a beaucoup de bubbles. Mais moi, je ne les fais pas. Parce que c'est mon châle à moi. Et je décide. Donc, je ne fais pas les bubbles. Parce que la laine, elle est très... La laine a plein de couleurs variées. Et je veux vraiment que ce soit ça, le focus. Là, c'est sûr qu'on ne le voit pas super bien. Parce qu'il est tout pogné sur les aiguilles. Donc, on a du point mousse. Ensuite, on a... On a du jersey. Et on a des rames dentelles comme ça. Donc, techniquement, dans les bandes de jersey, il y aurait les bubbles. Ma mère me disait qu'elle, elle ferait des... Des eyelets. Donc, des... Tricote-deux ensemble. Yarn over, tricote-deux ensemble. Pour faire des petits trous-trous. Chose que je vais peut-être faire. Et... Je ne sais pas si je vais ajouter d'autres choses dans ces bandes de jersey-là. Mais, je trouve certaine, je suis super contente de cette laine-là. Hé, c'est doux, là. Oh, que j'aime ça. C'est comme notre mérino américain, je pense. Si je comprends bien, là. Mais, pas juste comme la couleur. C'est tellement plaisant de tricoter ça. Parce qu'il y a toute une nouvelle couleur qui sort. En tout cas, je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez apprécier mon... Mon geeking autant que moi, là. Donc, je suis rendue avec un châle comme projet en travaux. C'est un châle qui est super le fun à tricoter parce qu'il n'est pas compliqué. Et je peux faire ça avec la visite. Alors, la visite, comme si j'en avais tout le temps. Mais, tu sais, je peux faire ça sans cerveau. Ça se fait super bien et le résultat est vraiment beau aussi. Donc, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce patron-là. Et puis, pour mes travaux en cours, c'est ça. Là, j'ai le feel sweater qui m'attend. Mais, j'ai rien d'autre en travaux en cours. Donc, j'en ai juste... J'ai le Moby Sweater qui est mon travaux concentré. J'ai le slip-over qui est un... Qui se fait quand même bien pour l'instant. Jusqu'à temps que je vois rendu au panneau du devant... C'est un pet. Et moi... Je vais te montrer aussi. J'ai acheté... En fait, quand j'allais chez L'Anne Biscotte, il y avait une raison. Je voulais trouver de la Brushed Silk. Par contre, il n'y en avait pas. J'ai acheté un moir qui est silk dans une couleur champagne sable. Pour ma fameuse Briggs and a Little Blanche qui me reste. Il me reste trois balles. Donc, je vais jumeler ça avec ce moir-là. Et je pense me faire un deuxième Keep It Warm slip-over que je viens de vous montrer dans le rouge framboise. Parce que ça serait magnifique, tout simplement. Donc, ça c'est de la Worsted. Le patron demande de la Worsted. Donc, mon slip-over, elle rend à ce qu'il va être un petit peu plus grand? Peut-être. Est-ce que c'est grave? Non, vraiment pas. C'est quelque chose que je vais mettre des cols roulés en dessous. Moi, j'aime vraiment beaucoup porter des cols roulés. Donc, ça va être ça qui va être ça. Donc, petit bilan de l'année. De petites choses que je voulais, dans le fond, vous parler. Je voulais vous parler d'un accessoire que j'ai vraiment pas regretté acheté. Et c'est ça ici. Je l'ai acheté lors de mon voyage au... Oh, très, j'espère que oui. Donc, j'ai acheté ça au Vermont. Puis, là, ça fait quand même un petit bout que je l'utilise. Puis, c'est vraiment super. C'est une petite pochette comme ça. Puis, j'ai mis mes marqueurs dans cette boîte-là. Elle est mis dans un velcro. J'ai d'autres marqueurs décoratifs ici que j'utilise quasiment juste si j'ai besoin d'un marqueur différent pour le début de rang ou un progress keeper. Mais, je n'aime pas les marqueurs trop lourds. J'ai mes cordes. J'ai mes aiguilles. J'ai mes scooby-doo. Mes aiguilles à cordes. Mon tape à mesurer. Mes bouchons. Truc de colorwork. Donc, j'ai tout là-dedans. Alors, quand je m'en vais en moto, plutôt que de dire, ah, j'ai oublié mes c'est-là ou j'ai oublié tellement. Tout est là. Même mon aiguille pour rentrer la laine à la fin des projets. Un petit ciseau. Tout ça, je mets ça dans mon sac. Je ne me casse pas le pompon. Je pense qu'il m'avait coûté... C'est vraiment moins cher, ouvertement. Il m'avait coûté comme 10 ou 15 $. Malheureusement, je trouve que... On n'arrive pas à avoir des accessoires dans notre coin à des prix... Je ne veux pas partir d'une polémique, mais c'est quand même, je trouve que les accessoires de tricot sont extrêmement chers. Ce qui fait que je n'en achète pas une tonne. Autre coup de cœur de l'année, c'est mes aiguilles. Mon conjoint m'a acheté des aiguilles liquées en bois. J'ai pris les petits, parce que je peux faire des petites circonférences avec, puis ça ne me gêne pas quand je n'ai pas de petits... Ça ne me gêne pas de tricoter avec des 4 pouces. Je crois que c'est des 4 pouces. Donc, je les trouve super. Moi, je me fais mal au bout du toit quand je tricote avec des aiguilles. Par exemple, les chiagos me font mal. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde que les chiagos font mal. Mais moi, oui. Donc, les liquées en bois, je les aime beaucoup. Et aussi, elles restent bien fixées. Alors, j'ai toutes donné mes aiguilles chiagos à ma mère. Parce qu'elle, c'est ses aiguilles préférées. Juste pour dire comment d'une tricateuse à l'autre, on est différente. Moi, quand je tricote, je ne vous mens pas. Je suis obligée de resserrer mon aiguille à tous les rangs. Et là, un moment donné, ça vient comme... Alors, regarde. Je m'en fous que je les ai payées cher. Je ne suis plus capable. Donc, je les ai toutes donné à ma mère. Puis, j'utilise les liquées en bois. Mais j'ai aussi... Comme ça, mon bille... Je crois que c'est des motor spray que j'ai. Ceux-là aussi, je les ai serrés une fois. Puis, je n'ai pas eu besoin de les resserrer encore. Et honnêtement, là... Le câble... Tu sais, ici, ça accroche. Mais les liquées, ça accroche un peu. Je préfère les chiagos là-dessus. Puis, je préfère le câble des chiagos. Mais... Celui-là, non. Pas du tout. Mais il est un spray. Ma mère, elle m'a acheté un coffret. Et j'ai plusieurs aiguilles. Qui ont juste cassé. Mais pas cassé clé. La connexion ici. Pouf! On ne pouvait même plus visser. Il y a un projet que j'ai repris. Puis, mon aiguille n'était plus là. Puis, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et c'est comme si... Ça avait juste déconnecté. Alors, celle-là, je l'ai acheté à l'unité. Puis, je n'ai jamais eu de problème avec. Elle est vraiment en fait solide. Donc, j'aime bien celle-là. En bois. Mais, j'ai des knitter sprays de la connexion. Je crois que c'est Mindful. Que je n'ai pas de problème non plus avec. Et le câble turquoise est un de mes câbles préférés après les chiagos. Donc, coup de cœur pour mes aiguilles liquées cette année. Fib préférée de l'année. Je vous en ai déjà parlé. C'est le Rambouillet. Dodu, Dodu. J'aime vraiment ça. Donc, là, il y a la base aussi chez Biscotte. Que je ne connaissais pas. Qui est la Fingering. Ils l'ont seulement en Fingering. Et, j'ai demandé s'il y allait la tenir en d'autres bases. Puis, ils m'ont dit que pour l'instant, c'était ça. Et, on l'a dans le sport chez Julie Asselin. C'est ça. Donc, ça, c'est une de mes films préférées. Que j'ai vraiment aimé travailler. Il y a-tu d'autres films? Ah! Mon moire préférée cette année, ça a été celle de ma tuque. La Robin Beanie. Puis, je ne me rappelle plus. Donc, mon moire préféré est définitivement le La Maman Premium. À la date, j'en ai pas essayé même du moire de teinturier. Que j'ai trouvé aussi doux. Alors, que voulez-vous? C'est ça. C'est mon moire préféré. Mais, malheureusement, il n'est pas facile à trouver dans notre coin. Et, je sais qu'on peut l'acheter sur le Knitting Loft à Toronto. Ensuite de ça, mon projet préféré de la nuit. Je vais faire ça en deux. Mettons, mon projet préféré à tricoter et mon projet que je porte le plus. Donc, mon projet que je porte le plus haut la main, c'est mon shawl. Le Lanius shawl de tête et l'huile de sac. Parce que je le porte à chaque fois que je chante d'or. On ne peut pas battre ça. Ma Robin Beanie, je l'aimais beaucoup aussi. Mais, je ne la porte pas nécessairement. On n'a pas une grosse sphère à date. Donc, je ne la porte pas nécessairement à chaque fois que je chante. Mais, c'est mon projet que je porte tout le temps et que j'aime super, super beaucoup. Ensuite de ça, mon projet où j'ai eu le plus de plaisir à tricoter. Je dirais mon caribou. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire le yoke du caribou. Mon épisode podcast préféré de l'année. Toutes podcasters confondus. Ça a été l'épisode de Young Folk Knits. Knitting Honora Efron Fall. Alors, ça, ça a été mon podcast préféré de toute l'année. C'est un épisode qu'elle a sorti. Elle fait des épisodes spéciales un peu des fois. Puis, celle-là, bravo. C'était génial. Si vous voulez aller voir ça, je vais mettre le lien dans la description. Donc, c'était un autre coup de coeur de cette année. Ok, des erreurs courantes que j'ai faites cette année et que je ne veux pas refaire l'année prochaine. C'est la foutue longueur de mes chandails qui ne sont jamais assez longs. J'ai beau me faire une marque sur ma bédaine, ensuite, prendre le tape à mesurer, partir de la marque, aller jusqu'où que je veux que le chandail aille sur mes jeans. Donc, prendre cette mesure-là, tricoter la mesure, mon chandail finit tout le temps par être trop court. Alors là, je ne sais pas, je vais peut-être me faire une règle. Tricote un pouce de plus que ce que tu... Un moment, il faut s'en sortir. Je ne comprends pas. J'avoue que mon chandail, mon ilan est la bonne grandeur. Et mon lento, presque. Presque. Il est quand même... Mais, iiih, je l'ai vu, j'ai un petit enfant plus long. Donc, ça, c'est l'erreur la plus commune que j'ai faite. D'ailleurs, j'ai fait un arros. Je vais vous le montrer. Parce que je l'ai faite cette année, mais vous ne l'avez jamais vu. Donc, c'est ça. Le même problème. Je ne l'ai pas faite assez long. Donc, définitivement, vu que j'aime vraiment beaucoup ce chandail-là, je l'ai faite avec du suri et de la Drops Flora, je crois. C'est un chandail que je trouve super beau. Le design de Petite Nette est super beau. Et j'aimerais pouvoir le porter tout le temps, mais je l'ai faite trop court. Ça m'empêche de le porter dans certaines situations. Donc là, je vais avoir beaucoup de plaisir. D'après moi, je vais devoir mettre le ciseau dedans. Parce que le suri, c'est un chandail que j'ai quand même porté beaucoup. Alors, il va falloir que je coupe, d'après moi, pour pouvoir le rallonger. Mais en plus, j'en ai de la laine. Ce n'est pas parce que j'ai manqué de laine. J'en ai. Il me reste du suri et il me reste des couleurs que j'ai utilisées dans mon air aussi. Donc, je vais définitivement rallonger ce chandail-là. Je voulais prendre un petit moment pour remercier Julia de raconter un tricot. Merci vraiment beaucoup de m'avoir cité comme un de tes coups de coeur. Franchement, c'est hyper touchant. J'ai failli avoir une petite crise cardiaque quand j'ai vu ton podcast. J'étais en télétravail, je tricotais, je regardais ton podcast. Puis là, en tout cas, ça m'a beaucoup surpris et beaucoup touchée. Alors, merci beaucoup Julia. Puis, c'est sûr qu'il y a plein de vos auditrices qui sont venues me faire un coucou sur le petit show Intel. Donc, j'apprécie énormément. Franchement, je t'envoie des gros bisous si tu passes par ici. Donc, merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. Au prochain, j'espère. Et puis, je vous envoie plein de bisous. Faites attention à vous. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501